les gamers servi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur watcher of films et aujourd'hui on va se concentrer sur une des étapes les plus compliquées pour beaucoup d'entre nous sur watcher of films à savoir le raid équipement 1 là c'est on va obtenir les armes et on va obtenir les plastrons et pour arriver à obtenir de l'équipement mythique à partir de l'étage 13 c'est une plaie donc de mon côté s'est passé c'était le dernier que j'ai fait je vous expliquez un peu ce que j'ai et pour pouvoir le passé et puis également vous donner des alternatives qui sont des alternatives théoriques mais qui fonctionne mais sur lesquelles je n'ai pas spécifiquement travaillé pour moi l'idée c'est d'avoir une team qui fonctionne et vous le savez les ressources sont assez précieuses pour ne pas pouvoir encore à ce stade là faire dix mille tests différents et vous présenter différentes solutions donc il y en aura une mais je vous parlerai quand même de l'alternative que vous pourrez envisager sur le raid d'équipement 1 étage 13 alors avant de démarrer je vous rappelle les deux moyens pour soutenir la chaîne bouton rejoindre ou le lien l des players qui est l'émulateur android que je vous recommande qui vous permettra de jouer à tous vos jeux android préférés sur pc dont watcher of winds merci par avance pour votre soutien c'est gratuit ça soutient la chaîne et je vous propose qu'on avait tout de suite parler justement de ce raid d'équipement 1 étage 13 ensemble c'est parti allez on y va donc on va tout de suite aller le voir serait d'équipement 1 étage 13 alors il va commencer à nous apporter déjà des pièces mythiques ça c'est la première chose qui nous intéresse et puis on peut avoir des armes anciennes légendes qui ont des attributs secondaires supérieur à l'équipement légendaire bon je dirais moi c'est pas trop ce que je recherche mais il faut quand même regarder ça peut avoir des fois des intérêts plus importants que mythique si vous avez vraiment toutes les bonnes soustats qui coche les cases ici on commence à gagner de l'effet de soin plus 25 du pv de l'attaque plus 25% là ça commence à pas rigoler quand on regarde par rapport à ce que ça nous donne ici le plus 10% ça commence à faire une grosse différence surtout là c'est que deux pièces vitesse d'attaque plus 75 là c'est du lourd et dégâts critiques plus 35 ça aussi c'est du lourd donc ces trois dernières pièces sont très bien évidemment l'effet de soin est pas mal mais moi à me demander pour un healer entre vitesse d'attaque et effet de soin et je suis quand même un peu plus vitesse d'attaque bon ça après c'est mon opinion c'est comme ça donc on est sur des ennemis qui sont en armure lourde on nous demande 270 milles de pb recommandé et on voit que les champions qui sont très recommandés sont donc des mages idéalement de zone donc voilà ça c'est quand même un élément à prendre en ligne de compte des mages de zone pour arriver à passer c'est donc vu que c'est pas les classes qui sont les plus fournies dans watcher of films a forcément des difficultés alors on va être clair si lors du x10 vous avez la chance d'avoir vierna vous allez rouler sur le gr1 sur le raid d'équipement 1 sans aucun problème si vous n'avez pas vierna qui est mon cas vous allez avoir un peu plus de difficultés alors vous avez aussi kamet qui peut être clairement pas mal mais vierna est vraiment la mvp absolue sur le gr1 pas que d'ailleurs voilà mais vous avez donc et on a la championne que vous pouvez avoir en épique donc soit en août avec un peu de chance soit avec le premier achat en jeu perso j'investis je regarde absolument pas je crois que c'était 5 euros et depuis elle me fait clairement le café là dessus et dans d'autres compartiments j'ai la chance d'avoir zelus alors zelus très endgame comme champion pas évident à ce fait je l'ai quand même monté 60 il n'est pas encore il n'est pas encore full compétence comme vous pouvez constater enfin ni full compétence ni full promotion mais il va m'aider là dedans donc au début j'étais qu'avec ces deux là et ça ne suffisait pas j'ai eu beau les montées 60 ça ne suffisait pas puisque et on a et 60 et zelus et 60 on va déjà parler de ma méta je vous parlerai de la seconde méta une fois qu'on aura terminé le farming et que vous aurez montré et donc j'ai monté un deuxième champion qui est avarice que j'ai monté juste niveau 50 alors je les mis en full promotion ça c'est déjà le premier point et il n'est pas éveillé et j'ai un peu monté les compétences mais voyez ça reste encore léger à ce stade là donc champion qui fait des dégâts de zone aussi ça nous va bien on a évidemment la marie qu'on a gratuitement donc la mienne elle est 50 aussi full promotion et on a mais je n'ai pas monté du tout aux iren mais je m'en suis pas du tout occupé sur le papier donc voilà là on est sur les champions recommandés alors après on a ajax mais qui est un champion est compliqué à voir et on a morigga donc si vous avez dans les champions très recommandés évidemment pense que vous n'aurez pas attendu pour les avoir utilisé donc sachez une chose à part si vous avez vierna ça va être très compliqué de passer sans avoir au moins j'ai bien au moins trois mages dont 260 en zone ça et c'est pour ça qui est très très compliqué alors on a des formations recommandées on peut voir ici qu'on a qui c'est qu'on a en la double tronche qui sait qu'il a utilisé d'autres on a et on a là là il a utilisé ok il est principalement ah oui mais c'est parce qu'il est passé avec light lock je comprends donc ça on en parlera de light lock dans un second temps donc l'héros populaire on voit que sur l'étage 13 on a zelus qui est pas mal placé et on a aussi ajax verna morrigan kamet un bon ce qu'on a vu à de suite même si c'est un excellent archer je suis pas sûr que ce soit le plus adapté marie et avarice comme vous voyez en dernier dans ceux que j'ai ici voilà donc on vous allez voir pourquoi il est si compliqué mais je pense que vous y êtes déjà frotté on va les tester l'étage 13 et ça vous permet de voir un peu le déploiement tel qu'il a été fait sur cet étage montre aussi le 14 qui est juste une continuité puis mais j'ai réussi à le terminer derrière donc on montre les champions aussi et on a 60 zelus donc regardez là je commence tout de suite par et on a et zelus je les place à ces endroits là l'idée c'est qu'il me couvre vraiment une large zone voyez à tous les endroits on va voir donc là le début se passe plutôt bien j'ai rajouté derrière nocturne 5 nocturne n'est pas recommandé les mono cibles mais vu qu'il est plutôt pas mal et là donc j'ai tout de suite rajouté aussi avarice voilà donc là pour l'instant j'avais pas de healer j'ai marie qui maintenant va rentrer dans la notion de contrôle je n'avais pas sorti tout de suite et je sors mon premier il ici avec laïa en eau et notre ami vortex ici en mettant je sais plus si j'ai mis au j'ai pas l'impression qu'on la voit j'ai pas mis de tank j'ai mis personne là l'idée c'est vraiment full 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 mag et j'ai rajouté bon le light lock mais qui en soit sur le papier la manière dont là il est positionné ne sert pas à grand chose voilà et donc on arrive au bout vous voyez est clairement trois mages de zone dont 260 un mage mono cible qui est 60 c'est nocturne et puis des healers qui sont niveau 50 à savoir que vortex et laïa dans mon cas aurait largement suffit bon bah ça ça va dégager hop on va aller voir un peu les stats et on voit que et on a les élus chez moi ont été clairement baller les pourvoyeurs dégâts et regarder avarice qui est 50 qui est pas si mal ce fait que ça même s'il est en dessous de zelus et honnard on voit que le niveau 50 faire un énorme écart en termes de dégâts par rapport à un niveau 60 une mono cible voyez donc l'importance de passer du mage de zone en 60 là dans cet étage là va être quasiment quasiment obligatoire de manière de manière générale et on n'a pas subi spécifiquement de dégâts derrière on va laisser faire le petit niveau 13 et puis j'ai revu un peu des champions peut-être le petit 14 pardon peut-être que je pourrais me permettre de tenter niveau 15 avec vous alors là au niveau des pb je pense que je vais être un petit peu en difficulté donc toujours même logique déploiement des honnards ici on va mettre zelus là donc les dommages de zone ils vont couvrir la totalité du passage des mob adverses là j'ai rajouté avaris en zone directement ici et marie et avant même d'avoir ajouté on a à peine entamé le mur et on rajoute derrière justement nocturne et puis laïa et enfin vortex voilà et donc là on a été on a la team au complet on voit que le mur prend un peu plus cher les ultimes se lancent l'idée maintenant il ya le boss faut lancer les ultimes zelus nous fait beaucoup de bien avec son ultime on arrive au bout regardez donc là le mur est à moins de la moitié un peu plus de la moitié avec le boss qui est passé et donc on a rajouté un petit light lock quelque part est juste là pour le panache un mais on a c'est ça qui est intéressant et je pense que c'est pour ça qu'il ya peut-être moyen qu'on passe étage suivant on a le mur qui est finalement à peine entamé qui a un petit peu moins de la moitié et sans avoir le deuxième mur entamé donc ça ça veut dire que théoriquement on doit pouvoir passer le niveau suivant et puis on va tester pv bonus dégâts crit effets de soins taux crit ok pour un champion sur les pv ça peut être pas mal et puis après donc je vous parlerai d'une bêta un peu différente qui a permis à certains de passer le cap et qui va nécessiter un champion en particulier et probablement deux allez donc là on est sur des pb vous voyez à 346 milles on est un peu juste un 335 ici à 335 ici est ce que pierre aussi ce monde tout seul donc on va remettre fureur qui va au moins booster avaris bon on peut tenter comme ça bon même logique on va rester en x1 on commence tout de suite par et on a là on va devoir attendre ce que zelus il est très 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 coûteux voilà 29 prochain objectif c'est de sortir avaris là pour l'instant ça tient on arrive à là on a quand même du gros stock carré on va attendre avant de lancer l'ultime et donc marie et là on va commencer les ultimes parce que là il ya du il ya du monde là là il ya du monde ça commence à piquer le mur il prend cher on va quand même lancer d'actures dans la partie vous avez vu le mur est quand même bien plus abîmé et en plus on a le boss en face elle est donc là on va attendre que tout le monde soit la marie on va lancer l'ultime je l'ai un petit peu tout ce petit monde et là ça pique regardez le mur est tombé donc là on est déjà sur la dernière couche et le boss est toujours là à le mur franchir le mur prend très très cher le boss est à peine entamé malgré dégâts de zone a pas aller au bout a pas aller au bourrières et ce qui arrive derrière regardez ce carrière dans ça n'ira pas au bout donc la mine de rien il va falloir au moins mon avari soit 60 peut-être espérer passer donc avoir deux même trois matchs de zone niveau 60 puisque pour l'instant le stuff des honnards est quand même costaud et celui de zellus également donc pour l'instant on s'arrêtera au niveau 14 donc zellus regardez je vous montre rapidement les stats on est plutôt pas mal peut mieux faire encore à plus de 14000 d'attaque un peu plus de 13000 au titre c'est léger la vitesse d'attaque est élevé mais ça sert pas à grand chose sur lui et on a que je trouve mieux stuff qui est bon seulement avec plus 4436 fort que je continue à leur stuff elle ouais mais c'est parce que j'ai pas les bonnes pièces donc il faut que je continue à fermer les raids d'équipement et à fond taux crit dégâts crit sont pas mal voilà vitesse d'attaque aussi là par contre un gros grosse lacune sur la sur l'attaque pourcentage voilà donc niveau 60 ensuite on a nocturne est très poussé en vitesse d'attaque autocrit dégâts critiques attaque peut mieux faire mais en tout cas il a une grosse vitesse d'attaque principalement pour justement d'abouster vous c'est sa possibilité de faire des dégâts qui sont ultimes lorsqu'il attaque et puis voilà c'est à peu près tout avaris lui par contre il est un peu de fait à la vie de fait voilà comme vous pouvez le constater ouais il est clairement pas fou sur le papier en termes de dégâts alors autre méta que vous pouvez envisager sachez le c'est d'utiliser la fameuse méta light lock alors la méta light lock c'est une méta il peut vous permettre de passer des étages peut-être plus élevé d'ailleurs mais il va nécessiter un très gros stuff light lock est clairement au niveau 60 alors le mien est là le mien est ici et je pense que d'ailleurs peut-être que les deux sont pas incompatibles les cloques en fait il a une particularité au niveau de son ultime alors non c'est pas son ultime c'est son passif voilà l'attaque de light lock va augmenter de 11% pendant 15 secondes chaque fois qu'ils soignent une pendant une même unité cet effet peut être cumulé jusqu'à cinq fois donc ça va monter voyez jusqu'à même 15% d'attaque et il ne faut pas changer de cible donc ça veut dire qu'en gros il faut qu'ils soignent en mono cible ça c'est très très important quand on dit en mono cible c'est qu'en fait sa range ne couvre aucun seul champion qu'il soit capable d'être sur le terrain donc on va parler d'un tank et qui est un temps qu'ils fassent des dégâts de zone vous allez voir pourquoi up l'attaque d'aller claques augmenter 11% à chaque fois qu'ils aient mérité cet effet peut être cumulé à quel endroit on le voit déjà son truc qu'ils aient aux ennemis à proximité n'a pas la notion où justement il va pas ça me chagrine un peu on voit pas quel endroit c'est noté est ce que c'est dans les éveils là on parle des dégâts des claboussures mais ça qui nous intéresse de lueur de bravoure où c'est qu'on la voit l'heure bravoure c'est ici voilà ok ça me revient donc là regardez il va infliger des dégâts magiques égaux à 50% de l'attaque aux ennemis à proximité on parle de sa propre attaque en gros il va soigner c'est un lancement automatique comme vous voyez il n'a pas besoin de beaucoup de points de compétences pour pouvoir le lancer enfin de rage pardon et lorsqu'il va soigner une même cible avec son attaque qui va être augmentée tous les soins qui vont être placés sur un héros donc là en l'occurrence un tank vont causer des dégâts magiques égaux à 50% de l'attaque à tous les ennemis à proximité on a vu qu'avec les éveils on va pouvoir ça va permettre de taper plus fort et plus loin là ce qui compte aussi c'est de monter cette compétence qui va augmenter également les dégâts dessus donc prenons un exemple ici avec notre ami liviana donc liviana elle va avoir un bouclier qui lui permet donc ça c'est son attaque de pouvoir faire des dégâts lorsque benediction elle fille qui est active bouclier flamboyant sans flamme ce qui inflige ce 25% des gars z2 par seconde donc on va avoir effectivement cette capacité à créer des dégâts de zone grâce à ce light lock et puis là le petit comment dire les petits temps je vous donne vraiment les choses sur de la théorie pure puisque je m'en suis pas vraiment occupé je n'ai pas fait de cette manière là on peut aller tester peut-être sur du niveau 12 voilà comme ça ça m'évite que le combat automatique soit enfoiré alors là est ce que j'ai bien voyez elle est ici l'il y en a et là j'ai bien la clique et on va le tenter comme ça on va laisser en foin pour vous puissiez justement voir ce que ça peut donner voilà et donc là en se mettant ici vous voyez on se garantit la possibilité donc là il va se faire attaquer regarder donc là ça soigne et puis vous allez voir justement regarder regarder dégâts de zone la strong 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 regardez et donc tout ça c'est justement cette capacité de light lock avec le soin qui va poser justement sur notre copine iviana on est sur deux des dégâts permanents quasiment permanents et qui vont aller donc dégommer les ennemis et donc plus light lock va être up plus il va avoir d'attaque plus il va avoir d'éveil plus ses dégâts vont être évidemment massif et là regardez c'est juste lui qui fait les dégâts ce ne sont ce n'est absolument pas les vianna donc là on voit tous les hp qui baissent ce sont uniquement les dégâts de light lock et justement avec cette éclaboussure dont vous avez cette méta là avec un club vraiment poussé à fond alors là le petit souci c'est que light lock c'est auto soigner donc il a perdu ce gain d'attaque au fur et à mesure qu'il encaisse donc il faudrait par exemple voilà une iviana qui vient juste le soigner lui et qui évite qu'ils s'auto soignent voilà comme ça l'aéclat lui se concentre exclusivement pur notre ami regardez là on va voir les dégâts de zone alors on continue à voir les dégâts de zone 1 qui passe évidemment là maintenant on se fait attaquer ici mais regardez les dégâts de zone qui sont posés 479 870 par moment il ya du taux critique aussi qui est placé 870 479 et donc tout ça c'est lié à l'attaque de notre ami light lock ça c'est très très intéressant à noter que avec un light lock bien up 60 vous pouvez déjà faire vraiment cette différence là il n'est pas impossible qu'ils soient nerfs par rapport à ça on va pas se mentir mais regardez du coup les dégâts qu'ils infligent liviana en fait un petit peu mais lui niveau 50 il est à 3 millions 90 notre ami light lock donc c'est une des métas possibles pour vous permettre de passer les stages et ça peut même être compatible en tout cas jusqu'à ce que éventuellement il soit nerf et de pouvoir justement composé d'une certaine manière une team qui est d'un côté fait du mage et de l'autre côté en même temps fait ce dégâts de zone donc dans l'idée vous avez votre tank qui est focus et par la cloc light lock qui doit être lui même protégé par un autre healer comme vous l'avez vu pour éviter qu'ils se soignent lui et qui perdent ce gain d'attaque au fur et à mesure qu'ils utilisent son sa compétence comme vous l'avez constaté et puis bas des matches qui eux sont ailleurs et qui sont sécurisés on va dire par un autre par un autre healer et qui vont faire un maximum de dégâts en plus de ce que va rajouter donc votre tank grâce aux soins de la cloc voilà les amis ce qu'on pouvait dire sur le raid équipement un étage s j'espère que ça vous aura aidé à passer ce cas un cas un cas très intéressant à passer pour pouvoir justement récupérer les meilleurs artefacts possibles à les meilleurs équipements possibles pardon pour vos champions donc n'hésitez pas à faire quelques tests par contre il va être un peu plus gourmand en termes de niveau et d'équipement de vos champions pour pouvoir passer et avancer dans cette serait d'équipement 1 n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé si ça vous a aidé je vous rappelle que je dis tous les commentaires même si j'ai pas le temps d'y répondre à beaucoup et ça fait toujours plaisir et moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur watcher of wins d'ici là portez vous bien ciao les gamers